Salut, je m'appelle Alex, je suis conseiller pédagogique pour la compétence numérique. Dans cette vidéo, je vous montre comment mettre en place un calendrier de réservation avec l'Agenda Google. La plupart des centres de services, la plupart des écoles ont accès à un compte Google qui leur donne accès à Google Agenda, aussi appelé Google Calendrier. Et ça, il y a une nouvelle option depuis quelques jours, on est en février 2024. Il y a une nouvelle option qui permet de créer des calendriers de réservation, par exemple pour des chariots de Chromebook, des chariots d'iPad qu'on voudrait organiser dans l'école. Mais avec ça franchement, on peut faire un calendrier de réservation pour à peu près n'importe quoi. Alors je vous montre comment créer le calendrier de réservation et ensuite comment le partager à vos collègues. C'est une belle fonction, on est content d'avoir ça, c'est gratuit, c'est élégant, c'est beau et c'est facile à utiliser. Tu veux être dans la vidéo ? Évidemment, il faut commencer par aller sur Google Agenda. Voilà, une fois qu'on est là, on peut créer un calendrier de rendez-vous. Ça se peut que vous ayez le mot planning de rendez-vous ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, il faut aller ici dans vos informations personnelles et changer la langue de votre Google, parce que vous avez la langue de France, vous n'avez pas la langue canadien-français. Au fond, ça se peut que le vocabulaire ne soit pas exactement pareil. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la même chose de toute façon. Ça se peut aussi que vous ayez l'ancienne version qui s'appelait créneau de rendez-vous. Si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, on peut aller dans les paramètres de Google et il y a une option ici tout en bas de la colonne générale qui est calendrier de rendez-vous et il faut que ce soit coché pour avoir les options que je vais montrer dans cette vidéo. Trêve d'introduction. Donc, je veux me faire un calendrier de rendez-vous pour le chariot 1, par exemple. Je vais venir m'ajouter un agenda. Chariot 1. Je crée l'agenda. Au fond, on peut avoir le nombre d'agendas qu'on veut dans un système de calendrier. Ça permet d'organiser son calendrier. On peut avoir un agenda dans notre calendrier pour les choses personnelles, un calendrier qu'on partage avec notre conjoint ou notre conjointe, des choses comme ça. Là, je fais un calendrier qui concerne simplement le chariot 1. Et il n'y a rien dans ce calendrier-là. Il n'y a aucun événement. Il n'y a aucun rendez-vous. Il ne se passe absolument rien. Donc, au fond, c'est un calendrier que je viens créer, comme personne responsable des technologies dans mon école, par exemple. Bien, je viens créer un calendrier qui va servir simplement à la création, à la réservation de ce chariot. Alors, comment je fais? Je m'en viens d'en créer. Calendrier de rendez-vous. Et là, j'ai plein d'options devant moi. Par défaut, il crée des rendez-vous toute la semaine avec des disponibilités. Il y a comme... Ce qu'on voit ici, c'est en temps réel l'édition de ce que je vais faire dans la colonne de gauche, ici. Réservation du chariot 1. Durée de rendez-vous. Alors là, je peux mettre 1h15. Si je suis au secondaire, que les périodes sont 75 minutes, je peux mettre un nombre d'heures qui est personnalisé, si je veux vraiment un nombre défini. Pour l'exemple, je vais donner 1h15. Alors, c'est disponible de 9h le matin à 4h, par exemple. Et je pourrais faire ça tous les jours de la semaine. Encore là, tout ici est adaptable selon votre contexte. On peut avoir le matin et le midi. Comme là, en ce moment, c'est toute la journée qui est réservée. Mais je pourrais venir ici et faire de 9h à midi, par exemple. Et continuer ici de 13h. Donc, 1h l'après-midi à 4h l'après-midi. Donc, c'est un exemple. On voit que le changement que j'ai fait s'applique ici aussi. Il s'applique en temps réel dans l'exemple que j'ai devant moi. J'ai cliqué sur le bouton ici. Ça a copié le système d'heures que j'avais mis en place pour le lundi, mais ça l'a fait pour le reste des jours de la semaine. Donc, ça va quand même assez vite. La fenêtre de réservation, c'est à partir de quand je peux réserver avant de pouvoir réserver le chariot. Et là, c'est 4h à l'avance. Moi, je veux qu'on puisse réserver à la dernière minute. Donc, je vais mettre 0h ou j'aurais pu tout simplement décocher. Ici, c'est pour rajouter une période tampon. Donc, si on veut du temps entre deux rendez-vous. Ça ne s'applique pas beaucoup au chariot, à mon avis, mais à vous de voir. Donc, maximum de réservation par jour, je pourrais faire ça. Je ne veux pas ça dans ce cas-ci. Agenda. Et c'est là le secret pour que tout cela fonctionne. La section Agenda, c'est ici que la magie opère. Alors, c'est ça qui bloquait auparavant pour faire exactement ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Donc, au fond, j'ouvre le menu Agenda. Et ici, il faut que j'enlève que ce soit mon calendrier principal qui soit important. Ce qui est important, c'est chariot 1. Donc, je veux simplement que les gens qui prennent rendez-vous et que l'agenda, que le Google Calendrier regarde juste ce calendrier-là. Comme ça, je vais pouvoir avoir aussi un chariot 2, un chariot 3. Ils ne se pèleront pas sur les pieds. Si je réserve le chariot 1, il y a des disponibilités. Ça ne vient pas influer sur les possibilités des autres calendriers. Alors, je fais suivant. Je pourrais ajouter un titre. Je vais encore écrire chariot 1. Emplacement et conférences. Ça, c'est quand on met un Google Meet automatique, des choses comme ça. On n'en a pas besoin. Je pourrais ajouter une description. Je veux aller vite. Je veux juste vous montrer. Aussi, formulaire de réservation. Donc, prénom, nom, adresse courriel. C'est un peu la base. Mais je pourrais ajouter un élément, par exemple, élément personnalisé. Quel local? On va savoir, comme ça, la personne qui loue le chariot, elle amène dans quel local? Je le rends obligatoire. J'ajoute un élément. Et confirmation et rappel des réservations. Important, je ne veux pas de rappel courriel. Parce que si c'est moi qui crée ça pour le reste de mon école, je ne veux pas un courriel à chaque fois que quelqu'un réserve un chariot. Alors, je fais enregistrer. Et voilà, maintenant, c'est fait. J'ai maintenant une ligne qui est rouge dans ce cas-là, mais je pourrais changer la couleur. J'ai une ligne qui est la période de réservation disponible pour le chariot 1, en l'occurrence. J'ai plusieurs informations quand je clique sur la ligne. Au fond, si je suis à zéro, comme ça, j'arrive sur mon calendrier. Je vois ça ici. Mais je peux cliquer sur la ligne rouge et je vais avoir les informations de ce calendrier de réservation-là, de ce calendrier de rendez-vous. On voit que c'est des rendez-vous de 90 minutes. J'ai un lien vers la page de réservation. J'ai le lien de partage, c'est ce que je vais partager à mes collègues. Et j'ai les informations qui sont demandées dans le formulaire de réservation. Donc, en ce moment, aucun chariot n'est réservé. Qu'est-ce que mes collègues voient? Qu'est-ce que je leur partage? Je peux ouvrir la page de présentation et c'est ce qu'ils vont voir mes collègues. Au fond, en ce moment, on voit que je ne peux pas louer le chariot le samedi ou le dimanche. Je veux louer le chariot pour la première période de lundi matin. Je viens cliquer comme ça. Mon nom, vu que je suis connecté déjà à Google, toutes mes informations sont déjà entrées. J'ai ajouté quel local? C'est le local 101. Je viens réserver. Et voilà, mon chariot est réservé. Ça vient le mettre dans mon calendrier. Là, je suis la même personne qui réserve le calendrier. C'est difficile à voir, mais je pourrais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ça irait dans le calendrier Google de cette personne-là. Et moi, je n'ai pas le choix de voir les rendez-vous de tout le monde. Mais ce n'est pas un mal parce que c'est isolé dans un autre calendrier que mon calendrier principal. Alors, on voit que la première période est disparue maintenant. Je vais réserver aussi la période du mardi. Maintenant, pour le local 102. Et voilà, le chariot est réservé. Il n'est plus disponible dans le calendrier de réservation. Qu'est-ce que ça donne si je reviens à mon calendrier? Donc, j'avais le lundi matin. Ici, j'ai réservé le chariot. Et le mardi après-midi, j'ai réservé le chariot. On va voir maintenant ce que ça donne sur le calendrier de réservation. Dans mon calendrier personnel Google, j'ai ici un rendez-vous qui est là. Est-ce que ça vient bloquer la période du jeudi matin à 10h? Est-ce que je peux réserver un chariot? J'espère que oui. Mon but, c'est que mon calendrier personnel n'empiète pas sur le calendrier de réservation des chariots. Je regarde pour le jeudi matin à 10h. Je peux louer. On voit que c'est disponible pendant 1h30 à partir de 9h et à 10h30. Donc, mon calendrier personnel ne vient pas empiéter sur le calendrier de rendez-vous. C'est exactement ce que je veux. C'était ça qu'on n'avait pas auparavant. C'est génial. Maintenant, comment je fais pour partager ça? Je m'en viens ici. Comme je vous disais, en cliquant sur la petite barre, j'ai accès au lien de partage. Et c'est là que c'est intéressant. Je pourrais, par exemple, fournir sur le site web de l'école pour les profs. Je pourrais leur partager le lien. Ils pourraient s'ajouter le lien dans leur favori, Chrome. On pourrait trouver un système dans l'école où on met le lien, comme ça, vers le chariot 1. C'est ce lien-là. Au fond, en cliquant sur ce lien-là, ça nous amène directement à la page de réservation. Donc, tous les collègues ont accès à ce lien-là. On y va. On réserve. Un moyen un peu plus élégant, c'est de l'intégrer dans un Google Site et de simplement partager le Google Site. Ou on peut l'intégrer dans un autre site web. Mais c'est très, très facile à faire sur Google Site. Donc, je vais vous le montrer. Si je viens ici sur site web intégré, je peux avoir un bouton avec une fenêtre contextuelle ou la page de réservation au complet. Par exemple, je m'en viens sur... Je vais créer... Je vais créer un nouveau site Google. Rapidement, je fais site.new et ça me crée un nouveau site Google. C'est assez génial. Réservation des chariots. Il y a l'option bouton avec fenêtre contextuelle, mais il y a aussi l'intégration complète de la page de réservation. Donc, ça, c'est le fun. On est sur le site et on voit toute la page de réservation. Pas besoin de visiter, cliquer, ouvrir une autre fenêtre, etc. Donc, j'ai copié le code au complet. Je m'en viens sur mon site. Je fais intégrer ici ou je clique deux fois pour cliquer sur intégrer, ce qui est la même chose. Je choisis l'onglet intégrer le code et c'est ici que je viens coller mon code. suivant, insertion. Alors là, j'ai tout mon calendrier de rendez-vous que je peux redimensionner comme ça me chante. et en aperçu, ça donne ça ici. Alors là, ça, c'est le calendrier du chariot 1. Je pourrais mettre en dessous le chariot 2, le chariot 3 ou le faire sur une autre page. C'est comme on veut. On l'organise et c'est en direct. On peut carrément réserver un moment directement de là. On écrit son local. On réserve. Et voilà, tout simplement. Donc, ça nous fait un site où on peut accumuler les chariots. Là, je ne vous ferai pas le chariot 2. C'est exactement le même processus. Il faut le mettre en dessous et tout ça. Donc, c'est une solution très élégante, une fois que c'est mis en place, de réservation du chariot. C'est enfin beau. Ça faisait longtemps que Google Agenda, en mode intégré comme ça, n'avait pas été beau. Félicitations Google. C'est une victoire. Vraiment, on est contents en éducation. On est contents dans les écoles. Bravo.